Aujourd'hui, c'est à Saint-Ésidore qu'on va y être, devant la grange de Montbaupé. Je sais qu'il y a une étude qui dit que nous autres, dans les maritimes, on est assez gras, mais je pense que c'est dans nos gênes. Ça fait longtemps qu'on se prépare à être sûr qu'on a tout de quoi manger sa table. Il y avait ce gars ici qui était habitué, lui, à acheter à tous les printemps un cochon. Un petit garret. Puis, il fait ça l'automne pour sa viande d'hiver, comme de raison. Il arrête sur cette famille ici, il avait décidé d'en essayer un autre, des fois que la qualité serait mieux. Fait qu'il arrête sur cette famille ici, puis il arrête à la maison comme de raison, puis demande à la bonne femme si le bonhomme est à l'entour. Elle a dit, il y a la poche, il y a dit, va, tu vas le connaître tout de suite, c'est le seul qui porte le chapeau. Quand ce qui arrivait là, ben, le bonhomme, il dit, choisis lui ce que tu veux. Il a choisi un beau petit garret, puis il vendait ça à la ligne. Il dit, je vais le peser. Fait que la femme, il pong le petit cochon, rédit la dessus un petit peu, puis il mord dessus. Puis il dit, ce cochon-là, il pèse 35 livres. Ben, l'autre dit, comment tu fais pour dire ça? T'as rédit la dessus, t'as mordé dessus. Il dit, voyons donc, je suis pas un fou. Non, il dit, il y en a donc. Toute la famille, on peut peser un cochon de même. On n'a rien besoin de dire, rédit la dessus, mordre, puis on sait comment est-ce qu'il pèse. Mon petit gars est pareil, fait qu'il sauve. Petit gars, il dit, viens ici, le petit gars arrive. Un petit gars, il dit, pèse ce cochon-là pour s'enlever. Ça fait que le petit gars se penche, rédit la dessus du cochon, mord dessus. Il dit, papa, ce cochon-là pèse 35 livres. Hé, le gars est assez étonné de ça. Il dit, s'il y a un autre de ta famille qui peut deviner la pesanteur, je vais te donner 10 cents de la livre de plus. Il dit, y a pas de problème. Il dit au petit gars, va chercher ta mère à ma maison. Fait que le petit gars décolle pour chercher sa mère. Écoute, le petit gars arrive de nouveau. Le bonhomme dit, jusqu'à ta mère. Il dit, ça sera pas là, mon papa, ça en vient. Allez après peser le laitier. Riez jusqu'à demain. Moi, je vais penser à un autre.